Interview. Ce samedi 6 juillet, France 2 diffuse un nouveau numéro de la saison 35 de Fort Boyard. Parmi les personnalités présentes, F. Gilles, Miss France 2024. Pour télé-loisir, la jeune femme de 20 ans nous raconte les coulisses de sa première participation au jeu d'aventure culte et ce qu'elle appréhende pour la fin de son règne. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Après un an d'absence, Fort Boyard est de retour sur l'antenne de France 2 avec une saison 35. Ce samedi 6 juillet, la chaîne du service public propose un épisode inédit de son édition 2024 baptisée « Les cellules interdites ». Pour lever les défis du père Foura, 6 personnalités, la chanteuse qui a remporté l'édition 2024 de danse avec les stars sur TF1 Natacha St-Pierre, Ève Gilles, Miss France 2024, les ex-candidates de Drag Race France Paloma et Lolita Banana, le chanteur Joseph Kamel et le comédien Sorène Prévost. Ensemble, ils jouent pour Petit Cœur de Beurre, une association œuvrant pour l'amélioration de la prise en charge des personnes nées avec une malformation cardiaque et de leur famille. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Ève Gilles s'est confiée sur cette expérience télé hors du commun. Natacha St-Pierre a beaucoup pris soin de nous, Ève Gilles, Miss France 2024, se confie sur sa première expérience dans Fort Boyard Télé Loisirs, est-ce que vous redoutiez votre participation à Fort Boyard ? Au contraire. J'étais hyper heureuse de faire partie de cette aventure. J'ai mis le fait de devoir y relever des défis. On a souvent des a priori sur les Miss. On croit, à tort, que nous sommes timides ou fragiles. En réalité, on se dépasse et on donne tout. En plus, ça permet non seulement d'aider des associations financièrement mais en plus de les mettre en lumière. J'étais surexcité à l'idée d'y aller. Qu'avez-vous ressenti en pénétrant dans le fort pour la première fois ? Pour y entrer, il faut utiliser une sorte d'immense panier de crabes afin d'atteindre la plateforme. On a donc déjà l'impression de participer à une épreuve alors que l'émission n'a pas encore commencé. A l'intérieur, on découvre une décor mythique. Ça m'a juste paru un peu plus petit qu'à la télévision mais ça reste très impressionnant. Je n'ai pas été déçu. Est-ce que vous avez suivi un entraînement ou un régime alimentaire spécifique pour être en forme le jour du tournage ? Non, j'y suis un peu allé en touriste pour être tout à fait honnête, elle rit, si estivrait qu'il faut quand même avoir un minimum de conditions physiques pour y participer. Après, être Miss France est assez sportif. On passe nos journées debout à rencontrer des gens un peu partout dans le pays. Le rythme est intense. Si est-il ce qui me permet de rester en forme ? F. Gilles, Miss France 2024, évoque le tournage de Fort Boyard 2024, j'ai eu un petit coup de chaud sur une épreuve avez-vous demandé des conseils aux anciennes Miss ? Oui et non. Si est-il une émission que je suis depuis toujours donc je la connais bien. Je n'ai pas eu besoin de leur aide. Elles m'ont simplement dit de profiter. Comme elles me connaissent à présent, elles savaient que j'allais forcément adorer. Leur seule recommandation a été de ne jamais dire mes phobies en interview pour ne pas y être confronté. Connaissiez-vous vos partenaires avant Fort Boyard ? Simplement de vue. On s'est vraiment découvert pendant le tournage. C'était une super bande. Natacha Saint-Pierre a été une très bonne chef d'équipe. Elle a beaucoup pris soin de nous. On s'est tous bien entendu, à tel point qu'on a fini par créer un groupe WhatsApp pour rester en contact. Entre la piscine de Cyril Gosbo remplie de slime, une pâte gluante et élastique, le serpent et les insectes lors de l'énigme du père Foura et l'épreuve de la torche humaine, vous n'avez pas été épargné. Si est-il vrai, elle rit, mes gènes gardent un très bon souvenir. Je pourrais même les refaire sans problème. Je n'ai pas ressenti de difficultés particulières. Je suis d'une nature très compétitive donc quand je suis face à ce genre de défi, peu importe mon stress, je vais faire en sorte de le camoufler pour me concentrer sur ce que j'ai à faire. Il paraît que vous avez eu des cloques après l'épreuve de la torche humaine, Eve devait allumer des torches à l'aide d'un gant en feu, c'est vrai ? J'ai eu un petit coup de chaud, effectivement, mais ne vous inquiétez pas pour moi, je ne suis pas en sucre et tout va bien. Cette émission à laquelle Eve Gilles, Miss France 2024, rêve de participer sur TF1 Vous qui avez participé à 100% logique avec Cyril Ferrault sur France 2, seriez-vous capable de participer à d'autres programmes comme Mask Sinor sur TF1 ? Je chante plutôt pour moi-même et pas tellement pour les autres. Elle rit, je ne suis donc pas sûr que cela me ferait envie. Malgré tout, j'aime la compétition donc on ne sait jamais mais ce n'est pas à l'ordre du jour. En revanche, j'adorerais participer à Danse avec les Stars. J'espère que la production m'appellera car je danse déjà un peu et j'apprécie vraiment cette émission. Vous avez révélé ne pas vouloir reprendre vos études tout de suite afin de participer à Miss Universe. Comment envisagez-vous l'après Miss France ? Cette année, au fil de mes déplacements, j'ai eu l'opportunité de parler avec beaucoup de docteurs. A travers nos échanges, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de demandes au niveau des statistiques médicales, F. Gilles a été étudiante en mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales, note de la rédaction. En reprenant mes études, je me rapprocherai peut-être de la médecine. Quoi qu'il arrive, je sais que je travaillerai dans le monde des données. Ça m'a toujours attiré et je ne veux pas lâcher. Vous avez récemment porté la flamme olympique à Lille. Comment avez-vous vécu ce moment ? La journée a été incroyable et remplie d'émotions. Ma famille et mes amis sont venus me voir. Côté relayeur, nous étions une super heure équipe. Le fait d'être ensemble, unis avec les spectateurs derrière une même cause, c'était un moment particulier fort. J'ai aussi rencontré Danny Boon qui est personne adorable avec le cœur sur la main. Je mesure vraiment ma chance. Le 19 octobre prochain, vous rendrez votre couronne de Miss Nord Pas-de-Calais. Une étape importante qui sonne le début de la fin de votre règne. Comment l'appréhendez-vous ? Je vous avoue que les médias mènent par le tellement que ça peut devenir angoissant. Heureusement, la société Miss France est là pour Maïder à canaliser ce stress car il n'y a pas à en avoir. J'ai eu une vie avant mon couronnement et il y en aura une après. La vie ne s'arrête pas et j'aurai de beaux projets. Aujourd'hui, je me sens sereine. J'ai hâte d'accompagner la prochaine Miss. En juin dernier, Lucie Le Cellier a été élu Miss Normandie 2024. Il s'agissait de votre premier concours régional. Quel souvenir en gardez-vous ? C'était une très belle soirée et la promotion était top. Je pense avoir réussi à les accompagner un maximum. J'ai essayé de trouver les mots pour rassurer toutes les candidates. La scène n'était pas un moment facile pour certaines. Je leur ai donc répété qu'elle était extraordinaire et que leur présence dans le concours était déjà une avancée dans leur vie. L'écharpe de Miss France vous a permis de réaliser certains de vos rêves. Vous en reste-t-il ? Je vais vous révéler un petit secret. En début d'année, la société Miss France m'a demandé trois de mes rêves, potentiellement réalisables. Parmi eux, il y avait à aller au Moulin Rouge car j'aime l'univers du cabaret. Ce souhait a pu se réaliser. J'aimerais également monter en haut de la tour Eiffel. Ce n'est pas encore arrivé mais je sais que ça se fera avant la fin de l'année. Enfin, j'aimerais sauter en parachute. Et dans quelques jours, ça se concrétisera. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte.